Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis dans une édition tardive du vrai monde, des vraies affaires. Merci d'être avec moi sur YouTube en ce mardi 27 septembre 2022, 23h20, heure du Québec, une date qu'on va mémoriser, dont on va se rappeler probablement longtemps. Merci à ceux qui sont abonnés déjà, ceux qui ne sont pas faits le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié. Une catastrophe environnementale, écologique, probablement sans aucune comparaison, est en train de se produire maintenant, au large du Danemark. Les deux pipelines russes, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, viennent d'être attaqués. On ne sait pas par qui. Il y a beaucoup de spéculation. Mais des tonnes et des tonnes de litres de gaz se répandent. Et on le sait, le gaz est rempli de méthane. Ça aura des conséquences désastreuses. On va l'écouter. Tucker Carlson qui nous rapporte tout ça ce soir. Moi, je suis arrivé du travail. Et comme je le fais tous les soirs, je vais écouter les headlines, comme on dit, des grands titres, des nouvelles. Et celle-là, cette nouvelle-là, je ne l'ai pas manquée. On écoute Tucker Carlson. Une des grandes catastrophes environnementales de notre temps, on la qualifie comme ça. Est en train de se dérouler sur les côtes du Danemark. Donc, les Nord Stream, les pipelines Nord Stream, appartenant aux Russes, qui transportent le gaz naturel de la Russie vers l'Europe, ont été attaqués et ont été perforés. Donc, c'est des millions de mètres cubes de gaz naturel qui sont en train de s'échapper dans la mer Baltique. Des photos qu'on voit des airs nous montrent cette bulle toxique. Plus d'un mille de l'âge. Combien d'animaux marins sont en train de mourir en ce moment? On ne peut pas les compter. C'est impossible. Mais le plus grand des dommages pourrait être causé à l'atmosphère. Donc, le gaz naturel est composé à 90 % de méthane. Donc, le méthane est un des éléments conducteurs du réchauffement climatique. Donc, c'est une menace existentielle pour l'humanité et la planète. Donc, si vous êtes inquiets avec le réchauffement et le changement climatique, ce qui vient de se produire au Nord Stream, au pipeline Nord Stream, c'est ce qu'on peut qualifier de plus proche de l'apocalypse de ce qu'on a déjà vécu. On est au plus proche de l'apocalypse. Donc, la question, c'est comment cela s'est-il produit? Et ce n'est pas un accident. Donc, au même moment où on a détecté ces fuites, les officiels suédois ont enregistré, ont remarqué deux larges explosions dans la mer. Et chacune de ces explosions était l'équivalent de centaines de livres de TNT. Il n'y a rien dans la nature qui peut provoquer des telles explosions. Donc, dès que les pipelines ont commencé à fuir, à avoir des fuites, dans trois endroits différents. Il y a juste une explication pour ce qui vient de se produire. C'était un acte de terrorisme industriel. C'était très évident pour le premier ministre de la Pologne. Il n'a perdu aucun temps à, justement, parler de cet acte de terrorisme industriel et de le qualifier ainsi. Écoutez. Donc, chers amis, quelque chose de très, très grave. Major, on vient de prendre un tournant dans cette guerre-là, dans ce conflit-là. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais c'est très, très angoissant. Ici, on a affaire à un acte de sabotage, nous dit le premier ministre polonais. On ne connaît pas les détails de ce qui est arrivé, mais on peut clairement voir que c'est un acte de sabotage. Et c'est un acte qui vient probablement marquer la prochaine étape, dans l'escalade de la situation que l'on connaît en Europe. On voit clairement, dit le premier ministre polonais, que c'est un acte de sabotage. Un acte de terrorisme. Oui, on peut le voir. Mais la question, c'est qui est derrière ça? Donc, selon beaucoup d'observateurs, d'analystes, le responsable probablement de ça serait logiquement Vladimir Poutine. Mais le Washington Post est allé sauter là-dessus tout de suite. Est-ce que Poutine est en train d'utiliser les pipelines de Nord Stream comme une arme? Selon l'ambassadeur canadien aux Nations Unies, Vladimir Poutine est en train d'utiliser la pollution comme une arme de guerre. Et les progressifs sur Twitter ont tout de suite endossé cette théorie-là. Poutine ça, c'est Bob Ray, l'ancien premier ministre de l'Ontario gauchiste, communiste s'il en est un, Bob Ray qui a ruiné la province de l'Ontario. Les Russes sont en train d'utiliser la pollution comme une arme de guerre. Et c'est logique jusqu'à ce que tu y penses un petit peu, un moment. Peut-être que Vladimir Poutine est le diable en personne. Et peut-être qu'il est le diable en personne. Mais est-ce qu'il est stupide? Probablement qu'il n'est pas stupide. Et voilà la partie la plus étrange. Et si t'es Vladimir Poutine, il faudrait que tu sois un moron suicidaire pour aller détruire tes propres pipelines qui te tiennent en vie, qui vont t'amener des milliards de dollars et qui font de toi un oligarque. Donc, c'est la seule chose que tu ne ferais pas, faire sauter tes propres pipelines qui te permettent d'être un oligarque. C'est la source majeure de ton pouvoir. et de ta richesse et ton pouvoir aussi auprès des autres pays. Donc, il faudrait vraiment être stupide. L'Europe a besoin de l'énergie de la Russie. Surtout avec l'hiver qui approche. Si tu ne peux pas livrer cette énergie-là, donc des pays comme l'Allemagne n'ont pas besoin ou ne porteront sûrement pas attention à ce que tu veux, comprends-tu, dans le règlement de ce conflit. t'es dans le milieu d'une guerre, en plein milieu d'une guerre, et toutes les cartes du paquet comptent. Dans ces circonstances-là, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ferais sauter tes propres pipelines. Un ou deux. Pas maintenant, en tout cas. C'est tellement évident que le secrétaire d'État américain Blinken, Anthony Blinken, il reconnaît ça, que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il a dit s'attaquer ou commettre le sabotage de Nord Stream 2. Et dans l'intérêt de personne. Oui, vraiment. Mais seulement à moitié raison. C'est sûr que de faire sauter Nord Stream, ça ne vient pas aider Vladimir Poutine. Il ne ferait pas, sûrement, il ne commettrait pas un acte aussi stupide que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres pays qui ne ferait pas sauter Nord Stream 2. Et un, ou de le considérer le faire. Et on le sait qu'ils ont déjà considéré le faire. Parce qu'il y en a un de ces dirigeants-là qui l'a dit en public. Au début de février 2022, juste trois semaines avant le début de cette invasion, Joe Biden a suggéré devant la télé qui pourrait peut-être rendre ces deux pipelines-là inopérants. Écoutez bien. si la Russie envahit, c'est-à-dire les chars d'assaut, vraiment une invasion, les troupes qui franchissent la frontière, la frontière de l'Ukraine. Encore une fois, il n'y aurait pas de Nord Stream 2. On mettrait une fin à ça. Comment vous feriez ça exactement, M. le Président, mettre fin à Nord Stream 2? Alors que le projet est entre les mains et il est dans le contrôle de l'Allemagne. Je vous promets qu'on serait capables de le faire. Wow! Chers amis, je ne sais pas, mais on est dans une situation des plus graves, des plus urgentes. Quelle sera la suite de ça? Je n'en ai aucune idée. Vous n'en avez aucune idée, mais ce qui vient de se produire maintenant, c'est qu'on vient d'entrer dans une autre phase. et qui est derrière ça, ça demeure un complet mystère. Donc, vous avez vu comment il a mis ça en mots? Il est le président. il n'a pas dit je vais arrêter la livraison du gaz. Il a dit il n'y aura pas de Nord Stream 2. On va mettre un terme à ça. Comment tu fais ça? Je vous promets, on serait capables de le faire après avoir, suite à la question de la journaliste qui est revenue avec une deuxième question, mais comment vous feriez ça? Très inquiétant. Et même nous, quand on l'écoutait Biden au début de février, on ne le prenait pas vraiment au sérieux. Quand il l'a dit. Donc, c'est le président qui nous dit que c'est la plus grande priorité de l'histoire de l'humanité, c'est les changements climatiques et de commettre un acte comme celui-là. Ça va à l'encontre de sa philosophie. C'est lui qui donne des leçons de moralité à propos de ta voiture et de ta tondeuse au gaz. C'est lui qui dépense des milliards pour essayer de contrôler les flatulences de vaches à cause du méthane. Est-ce que ce gars-là, le président Biden et les Américains, qui sont capables de tout, on l'a vu dans l'histoire, aurait fait attaquer ou faire sauter, perforer ces deux pipelines qui sont en train de les mettre du méthane comme jamais peut-être. C'est difficile à imaginer. ça, ce serait le genre d'acte que tu commettrais si tu voulais déclencher une guerre nucléaire. Ce serait complètement de la folie. Mais en rétrospective, c'est évident. Ils y pensaient parce qu'ils vous l'ont dit. Le président Biden vous l'a dit. Joe Biden n'était pas le seul à suggérer ça. Toria Nuland du département d'État de Joe Biden disait exactement la même chose en janvier. C'est une faucon du Parti démocrate, elle qui était une chain leader de la guerre. Elle était dans ceux qui poussaient pour l'invasion de l'Irak. Elle ne s'est jamais été excusée. Donc, elle est capable de tout. Elle est capable de tout. Mais du terrorisme environnemental? Même pour Toria Nuland, ça semble être beaucoup trop extrême. Mais, on va l'écouter elle aussi en janvier. en ce qui concerne Nord Stream 2 en janvier, nous dit-elle, on continue à avoir des conversations très sérieuses avec nos alliés allemands. Et je veux être très clair avec vous aujourd'hui. Si la Russie envahit l'Ukraine, d'une façon ou d'une autre, Nord Stream 2 n'ira pas de l'avant. D'une façon ou d'une autre. Oh! Quand tu réécoutes ça, ces mots-là te donnent des frissons dans le dos. Parce qu'en ce moment, le gaz naturel est en train de s'écouler dans la mer Baltique par millions de mètres crud par an et dans l'atmosphère. Est-ce qu'on se peut se poser la question est-ce que l'administration Biden pourrait vraiment faire quelque chose comme ça? On ne peut pas le dire de façon certaine. Mais on peut vous dire qu'il y a des alliés très proches de la Maison-Blanche et de Joe Biden. Ils sont certains que c'est les Américains qui ont fait ça, des amis de Joe Biden. Un monsieur comment il l'appelle, mais je pense que j'ai sur Forbes ici. On va aller voir ce que Forbes vient de publier. Les États-Unis ont fait sauter les gazoducs russes Nord Stream 1 et 2, déclare l'ancien ministre polonais de la Défense qu'on voit ici. Radek Zikorski a attribué aux États-Unis le sabotage de deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui transportent du gaz naturel de la Russie vers l'Allemagne dans un tweet et lui, il a une photo de Joe Biden et lui sur son compte Twitter, donc des amis. Il a tweeté « Merci USA » a écrit Zikorski sur Twitter tout de suite après l'attaque contre les deux pipelines. Wow! Il est actuellement membre élu du Parlement européen. Zikorski a été ministre de la Défense nationale de 2005 à 2007 et a précédemment été sous-ministre de la Défense nationale et sous-ministre des affaires étrangères. Wow! Incroyable mais vrai! C'est ça qui a été dit par M. Zikorski et c'est ce que Tucker Carlson rapporte ici. Il est le mari aussi d'Anne Applebaum une cinéaste propagandiste américaine et elle est aussi elle écrit au magazine Atlantique un autre magazine en tout cas peu importe. Il est tellement près de Joe Biden il a une photo de lui et Biden sur son profil Twitter. Donc quand les deux pipelines ont sauté il a répondu immédiatement merci USA. Encore une fois est-ce que l'administration Biden a réellement fait ça? C'est dur à croire même si c'est une atrocité c'est effectivement un acte de terrorisme on ne veut pas faire cette accusation-là à la légère mais on peut vous dire que ça semble être une coïncidence mais ça n'est pas une aujourd'hui un nouveau pipeline voyait le jour a été inauguré celui et c'est un pipeline qui ne transporte aucun gaz naturel russe il s'appelle le Baltic pipeline c'est dans le même coin que Nord Stream 1 et 2 il s'appelle le Baltic pipe il a été inauguré où? En Pologne il va transporter le gaz naturel de la Norvège à travers le Danemark à travers la Pologne et dans d'autres pays avoisinant la Pologne et je pense que le projet va bien aller maintenant que les deux pipelines Nord Stream 1 et 2 sont hors service il y a moins de compétition ça fait vous comprenez maintenant ça fait du sens non? donc incroyable mais vrai vous laisserez le lien on vous irez continuer à écouter Tucker Carlson qui est le seul que j'ai vraiment entendu parler de cette histoire là et j'ai trouvé le lien de Forbes qui eux ont mis en évidence le tweet de de Radek Zikorsky qui dit merci USA quelque chose en tout cas très grave vers où on s'en va je vous l'avais dit préparez-vous le pire est à venir quand je vous dis que le pire est à venir vous commencez à comprendre ce que je veux dire c'est à tous les niveaux et ça c'en est un qui nous amène énormément énormément de casse-tête et d'angoisse bonne nuit puis on se revoit demain si on est encore là c'est à tous les